L'auteur du célèbre titre Dodo, l'artiste Kondou Waka, a décidé de traduire en justice la star nigériane Yemi Alade pour escroquerie. Abraham Sonti affirme avoir perdu plus de 32 000 dollars pour un featuring avec la star nigériane, hélas, qui n'a pas abouti. Moumel Valéctoré, Ibrou Moussori Kamala. Abraham Sonti se dit victime d'arnaca et d'escroquerie de la part de l'artiste nigériane Yemi Alade pour un featuring. Il l'a fait savoir ce lundi dans une sortie médiatique menaçant de porter plainte contre la chanteuse qui aurait, selon lui, trahi un engagement. Ils ont fait un habit de confiance et on a respecté tout ce qu'ils nous ont demandé. Nous, on est partis au Nigeria pour 5 jours à une semaine. Ils nous ont fait traîner là-bas jusqu'à un mois, 4 jours, avec toutes les dépenses. Ils ont pris notre argent sans travailler, sans faire notre travail. Yemi Alade est invité en Guinée pour la quatrième édition du festival des grillades. Il compte la poursuivre devant toutes les juridictions compétentes. Abraham Sonti, déjà sur ses détracteurs, ne passe pas du dos de la cuillère. Il met en garde ceux qui le contredisent. J'aime pas des personnes qui n'ont pas de respect pour les gens, même s'ils peuvent m'attaquer. Ils peuvent dire tout ce que j'ai sur mon travail, si je fais des erreurs pour m'attaquer. Si c'est ça qu'on se travaille, il veut du bêche, il veut le nom pour qu'il dise qu'il auge. Mais nous, on auge plus que lui. Je dis, nous, on a des bas quartiers. Il s'agit d'une somme de 11 000 dollars. Pour dommages et intérêts, Sonti réclame 32 000 dollars. Et pourtant, la chanteuse nigériane est bel et bien arrivée à Conakry. Cet après-midi, elle doit prendre part au festival des grillades qui prend fin d'ailleurs ce lundi. Les sentiments de l'artiste Yemi Alade, c'est au micro de Djibrilba et de Koryabukuruma. Je suis là avec toute mon équipe en provenance du Nigeria. Je suis venue vivre l'expérience à Conakry. Et peut-être que je vais trouver mon bien-aimé Johnny. Johnny, je recherche pour mon Johnny. Tati, Tati, vous avez sûrement entendu parler de cet autre artiste qui sort de l'ordinaire. Celui qui a rapporté la troisième édition du prix Hit du mois organisé par le site Guinée Hit Music. C'est son titre, Annie Maïlan, qui lui a valu ce prix avec plus de 2 000 commentaires sur Facebook. Plus de détails avec Mamoudo Saliouba et Brouillement Awal Kamara. Saufir, nous avons vu qu'il est tournant. Talibé réconverti, ses parents ne voulaient jamais qu'il chante. Mais il a fini par les convaincre. Aujourd'hui, sa musique n'a plus de frontières. Tati, Tati a le hit du mois avec plus de 2 000 commentaires sur la plateforme digitale du Guinée Hit Music parmi 5 autres clips. Guinée Hit Music.com s'est fixé comme objectif de faire la promotion de la musique guinéenne, des artistes guinéens, au-delà du cadre national, international. Aujourd'hui, sur nos différentes plateformes, sur notre page Facebook par exemple, nous avons plus de 700 000 abonnés. Dès son vrai nom, Mamadou Oïgalo, Tati Tati a commencé la musique tout petit pendant qu'il faisait l'école couranique dans le foot à profond. Peu à peu, il devient artiste, humoriste, un penseur aussi. Pour son prix, il n'oublie pas ses fans. Je remercie le public. Je ne saurais dire que c'est seulement mon travail qui m'a valu ce prix. J'ai réussi parce que tout le monde est là. Personne ne peut réussir sans le soutien des autres. Dans le paysage culturel guinéen, Tati Tati est parmi les artistes qui attire l'attention du public mélomane. Et Guinée Hit Music, dans sa promotion des artistes, lui offre en plus du prix, un mois de communication gratuite. Nous lui offrons un mois de communication gratuite sur toutes nos plateformes digitales. Après, on lui fait des focus vidéo que nous réalisons. S'il a des projets, nous l'accompagnons dans ses projets en communiquant pour lui. La première édition, c'est One Time qu'il avait remporté avec son titre, Anba. Puis Jalou d'Instinct Killers. Tati Tati lui rafle la troisième édition avec son titre, Aninaïda. La commémoration de l'an 9 marquant la disparition d'Ibrema Fofana s'est déroulée dimanche dernier au domicile du défunt Amdalaï, ancien secrétaire général de l'USTG, figure de pro de l'insurrection populaire de janvier-février 2007. Les actes de Dr Ibrema Fofana ont été magnifiés à cette occasion. Il y avait du monde, mais une grande absence, c'est de Rabia Tosiradialo, pourtant compagnon de lutte de l'ancien secrétaire général de l'USTG, Al-Sénibari El-Haj Aliouba. En tant qu'être humain, et confiant de Dieu, nous ne pouvons que venir à chaque fois commémorer sa mémoire pour dire qu'il a servi ce pays, qu'il a servi les hommes et les femmes de ce pays. Il nous a permis de lutter pour l'émancipation de notre pays, le développement de notre pays et que la démocratie naisse et soit une réalité dans notre pays. Fofana avait laissé un syndicat fort et soudé, un héritage doux rapporté pour ses successeurs, qu'un du mal a unifié l'union syndicale des travailleurs de Guinée. Mon mari n'a appartenu qu'à un seul syndicat, il n'a jamais voulu la division. Pourquoi ce bicéphalisme au sein de l'USTG ? Je demande aux travailleurs de rester derrière So et Souma, il n'y a qu'un seul USTG. Le temps passe, les jours s'enchaînent, la douleur demeure. Des prières, des bénédictions pour le repos de l'âme du défunt, on peint cette cérémonie organisée chaque année par sa famille biologique et ses compatriotes de lutte. Vous savez, la volonté de Dieu, on n'y peut rien. C'est difficile, c'est jusqu'à présent, au moment où je vous parle, c'est difficile pour nous tous, et vous le savez, mais on ne peut rien contre la volonté de Dieu. Si c'était notre choix, il serait là encore. A l'orée des élections présidentielles de 2020, l'USTG n'entend pas baisser les bras. Nous venons pour lui témoigner que nous allons lui emboîter le pas, pour faire en sorte que la pagaille qui se profile à l'horizon dans ce pays n'ait pas lieu. Le combat qu'il a mené, les années que j'ai citées, nous allons le mener. Notons qu'à cette cérémonie, aucune ombre de Rabiatou sera, pourtant compagnon de lutte, d'Ibrema Fofana. Direction l'intérieur du pays. La sous-préfecture de Sansalé, située à 135 kilomètres du chef-lieu de la préfecture de Boké, est et demeure dans un état d'enclavement indescriptible. À cela, il faut ajouter l'insuffisance notoire d'enseignants. La localité n'en compte que 20, dont 13 titulaires. Ouminato Sidibe, Salifoli Fosissé. La sous-préfecture de Sansalé est aujourd'hui confrontée à d'énormes difficultés. Parmi elles, le problème lié à l'éducation. 20 enseignants seulement, dont 13 titulaires, dispensent les cours d'avant-école. Ce manque du personnel enseignant a contraint plusieurs élèves à s'orienter vers l'école coranique. En ce qui concerne l'effectif des enseignants de Sansalé, on a un manque créatif de Sansalé. Remarquez que si on pouvait faire remplir toutes les salles de classe, parce que j'ai au moins l'effectif des salles de classe ici, le nombre de groupes pédagogiques avec moi, si on pouvait aider que chaque classe ait un enseignant, c'est bon pour l'éducation nationale. Même réalité dans cette école construite en 1959. Ici, il n'y a que deux professeurs pour 170 élèves repartis en trois classes. Outre ce déficit, les élèves de cette localité manquent de forage. Une sous-préfecture où c'est une seule école, c'est-à-dire une école primaire, même pas lycée, même pas collège, parce qu'on parle de lycée, ça c'est un problème. Oui, je vais demander aux autorités de nous aider pour qu'on puisse avoir un forage ici à l'école. Parce que s'il n'y a pas d'eau, un point d'eau à l'école, c'est une difficulté. De nous aider à avoir des enseignants pour qu'on puisse avoir un cycle complet à Sansalé-Centre. Une sous-préfecture où c'est une seule école, c'est-à-dire une école primaire, même pas lycée, même pas collège, parce qu'on parle de lycée, ça c'est un problème. Cette sous-préfecture frontalière à la Guinée-Bissau semble être négligée par les autorités de l'éducation. La direction sous-préfectorale de l'enseignement élémentaire utilise les moyens de bord pour tenter de gérer cette situation afin que les cours se tiennent normalement dans ces établissements. La direction sous-préfectorale de l'éducation